Du passage de Napoléon Bonaparte en Charente, il reste cette plaque commémorative. L'empereur qui se dirige vers l'Espagne avec ses troupes fait une halte dans ce relais de poste. Il reprend ensuite la direction du sud avec son armée. Nous sommes en 1808, une année où des milliers de conscrits sont envoyés sur différents fronts. Beaucoup y laisseront leur vie. Ici, les documents des archives départementales témoignent d'une hécatombe parmi les 19 000 soldats charentais enrôlés pour les campagnes de guerre napoléoniennes. C'est ce qu'on appelle la légende noire napoléonienne qui déjà a été colportée à l'époque par des caricatures royalistes et anglaises où on n'hésitait pas à faire de Napoléon une sorte d'ogre qui chaque année avalait des milliers de conscrits dont il avait besoin pour ces guerres. Près de la moitié des conscrits charentais décèdent ou disparaissent environ 9 000 hommes. Certains survivants sont récompensés pour leur bravoure. Le musée d'Angoulême conserve l'un de ces objets, un fusil d'honneur. Chaque soldat qui était méritant, qui recevait le fusil d'honneur avait le droit à cette plaque. Donc son prénom était inscrit ainsi que son nom était gravé. A Angoulême, le cimetière de Bardine rappelle à notre mémoire le passé d'officiers et de généraux charentais qui ont côtoyé Napoléon et combattu à ses côtés. Ici, la tombe de François-Antoine Teste, général glorieux du Premier Empire. Cette personne habitait en Goulême et à sa mort, on a pris le soin de faire graver les batailles. Wagram, 1809, la Moscova en 1812, Namur, probablement pour éviter de prononcer la défaite de Waterloo en 1815. Une défaite qui conduit Napoléon à abdiquer, puis à se réfugier sur l'île d'Aix. Il projette alors de rejoindre les Etats-Unis. En juillet 1815, un officier de marine, fidèle de Napoléon, élabore un plan pour passer le blocus britannique de la Royal Navy, posté au large des côtes françaises. C'est Jean-Victor Bessonbet, un natif d'Angoulême où un boulevard porte son nom. Bessonbet va lui proposer un plan ingénieux, fabriquer quatre tonneaux matelassés, comme ça, ça évitera de sonner creux si on devait fouiller. À la dernière minute, Napoléon refuse. Pour construire sa postérité et sa légende, Napoléon préfère négocier sa rédition avec les Anglais, puis son exil à Sainte-Hélène.